N'hésite pas à reboire chaud encore, ça c'est le truc qu'il ne faut pas qu'on... Après un long moment passé dans le bassin, une petite boisson chaude pour se réchauffer, l'un des meilleurs moyens pour lutter contre le froid, le froid l'ennemi de l'apnéiste longue distance. Donc on est dans du haut niveau, le bascal est un spécialiste de l'apnée depuis de longues années quoi. L'exercice va devenir difficile au bout de combien de temps ? De 4, 5 heures ? Les deux dernières heures seront plus délicates, il ne faut pas qu'il rencontre de problèmes matériels ou physiques, et après c'est le mental qui fait la différence. 350 longueurs de 25 mètres en 6 heures entre coupées de pause, 9 km de nage sous la surface de l'eau. Il n'y a pas d'antécédent dans le monde du sport, c'est donc une première mondiale en apnée. Malgré 4 mois de préparation et une grande connaissance de la discipline, il reste toujours dans ce genre de record une part d'inconnu qu'il faut gérer. Ça représente un peu une difficulté dans la gestion de l'effort quoi. Dans la gestion de l'effort, aussi un matériel qui est adapté pour ne pas avoir froid, ou bien être sucré, éviter bien sûr les coups de fringale, l'hypoglycémie, et puis se sentir bien en fait, même sur du long. Trouver aussi du plaisir en fait dans la pratique, dans l'apnée longue en fait. 374 longueurs au lieu des 350 prévues, voici donc le record officiel. Avis aux amateurs qui souhaiteraient relever le défi. Pascal Mazet se tourne lui déjà vers un autre objectif, réaliser cette fois le maximum de longueur en apnée sur une période de 12 heures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –